C'est là tous à son âge de bleu aujourd'hui avec ma mère. Bonjour à vous. Voilà qui m'accompagne pour cette ouverture alors là donc c'est sur un coffret Antae donc un pokémon qui est vachement la mode en ce moment parce que inutile de le dire mais dans pokémon go c'est un peu lui qu'on s'arrache en ce moment alors voilà donc en tout cas moi j'ai déjà capturé toi aussi ouais je l'ai aussi les j'ai pas un super Antaeil faut bien dire ce qui est mais bon moi j'en suis déjà je suis content toi j'ai un on le voit pas on le voit pas voilà l'Anteil voilà il est là d'ailleurs indiquez le si vous l'avez aussi dans le jeu pokémon go si vous l'avez déjà capturé ou pas en tout cas voilà donc là c'est le coffret j'avais déjà les deux autres je tiens légendaire avec Sukun et Rikon et puis c'est d'ailleurs mon cousin Gabi qui me les a offert que je salue salut Gabi voilà si je regarde cette vidéo et puis j'avoue que c'est le coffret super sympa alors je me suis pris aussi l'Anteil super chanceux jusqu'à présent et jusqu'à présent non il y a un sur deux un sur deux bon là c'est le deuxième alors ouais alors voilà le pins qui va rejoindre la collection jusqu'à présent ils sont posés sur mon bureau donc comme ça il y aura le trio hop la carte alors ça c'est une réédition de origines antiques à la base cette carte existait déjà mais ils sont les photographiques elle est jolie avec les fées ou l'eau ah ouais il est top ça brille bien ça c'est bien ça et puis voilà c'est ça donc c'est qui alors il y a l'antel mais non mais non soleil et l'une enfin les les icônes ouais les légendaires légendaires voilà ouais bon alors allez donc j'ouvre ouais je sais pas si j'ouvre en deuxième ouais au pire on va les mélanger puis voilà quelque temps que j'ai pas fait en mélanger mais par contre j'ai pas ouais mais bon ouais dans votre sens c'est mieux c'est la fin on pourrait penser que j'ai l'habitude ouais moi je mélange tout de toute façon je n'en mets pas de côté vas-y on va faire en même temps alors du coup plaisir hop la mauvaise théorie des tartes ouais on apprendra que j'ai déjà j'ai déjà beaucoup de cartes de cette série à l'eau là ouais c'est là et elle est en river bien sûr c'est une river ça 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 se voit une énergie la stouffe maman c'est une rare que j'ai déjà à main sur l'exemple et on va tant pis ouais à l'occasion tu prends faire gagner des abeaux grain bulles je l'avais fait je faisais des concours avant mais pas trop de participation c'est dommage à écouter dit éventuellement c'est un amateur pour que tu fasses à gagner cette carte à ce moment là ce sera possible d'organiser quelque chose je pense ma vie sûrement alors il a scié mais moi j'ai pas dit enfin ouais mais nous nous sommes désormais on ne voit pas des basses comme ça un petit peu dans l'état de mort l'énergie métal jusqu'à présent pas de non non ne pas dire des tout cas mais presque à boisson or seulement plus c'est bon tu vois ouais il n'aura rien dans ces deux là voilà en plus la dernière river ce qui est une simple commune pas trop chanceux dans ces trucs là c'est que j'ai vu là j'ai cru que non une fois de la chance mais la race ouais la race n'empêche elle est jolie cette carte je trouve je sais pas qui a fait le graphisme mais il est presque une photo d'ailleurs c'est super bien bon en tout cas pour cette ouverture voilà c'est fait ouais pas terrible en tout cas plus important voilà c'était surtout le pin pour rejoindre la collection et du coup tu as les trois chiens légendaires voilà c'est ça c'est le trio donc voilà donc du coup aussi donc petite surprise c'est des killings qu'on avait réalisé quelque temps voilà c'est pas encore montré en vidéo et donc du coup oui tu as souhaité partager ça avec tes abonnés donc tu as voulu que je montre voilà c'est des petites créations faites faites en ce qu'on appelle du quilling je sais pas ce que tu as mis au point correct voilà c'est des petites bandes de papier ben voilà comme ceux ci qu'on qu'on entoure enfin qu'on roule un petit peu sur elle même et qui permettent de donner je vais vous montrer là je suis occupée de faire un vous allez le reconnaître un nido king voilà donc bah il ya le fond là il ya mon modèle évidemment bon le dessin là un petit peu plus grand et puis bah les petites boules de papier là qui sèche avant d'être collé ensemble mais enfin c'est bon bah c'est toute une technique il y a des gens beaucoup qui réalisent ça sur internet mais enfin beaucoup faut savoir bon généralement ils le laissent en à plat sur le papier mais là c'est une technique bon que j'ai un petit peu improvisé j'oserais dire presque par erreur au départ et finalement ben ça me permet de les avoir en main ils sont sont bien résistants et puis du coup ben voilà j'ai que je peux m'amuser sur les reliefs et puis ben voilà ben mathieu mon fiston donc souhaité je partage ça avec vous donc là vous avez un petit bain petit c'est des billes et billes voilà ça c'est ce de j'ai fait au début en fait avec l'oublier voilà aussi un des légendaires récent en oeuvre en pokémon go voilà c'est un petit go bout alors vous l'avez déjà montré ouais c'est tout premier tout premier que j'ai fait je ce go bout donc voilà puis bon j'avais fait des effets un petit peu de lumière d'où les deux couleurs mais je pense qu'à l'occasion je t'en referai un sans parce que voilà alors ici ben c'est un mieux alors mieux ben lui comme vous le voyez il est un peu en relief finalement parce qu'il a sa queue qui vient à l'arrière et son visage sur le devant alors ici ben oui on pouvait pas faire des quittings pokémon sans faire pikachu c'est pareil il est un petit peu en relief je sais pas si vous arrivez à le voir mais voilà tout mignon tout rond le beau pikachu ici ça célèbre roman d'halloween le bel ectoplasma lui c'était déjà plus compliqué à faire au niveau de ses dents ses dents et ses petits et les belles dents ses petits points oui mais ça a été tout rappelé les trous ouais parce que voilà oui j'essaie pas lui faire trop de carry et là en fait voilà donc ici ben jirachi voilà petit coucou à célèbre mille jirachi si par hasard elle regarderait la vidéo ici ben récent quoi d'ailleurs il y en avait eu trois j'avais fait un même temps presque oui les starters je les avais déjà montré cela aussi ouais vous avez été assez mais n'était pas trop complexe le chat un peu plus que les autres mais sinon non voilà ce que lui tu as voulu être oui oui puis je veux jouer un effet dessus voilà et il se passe que c'est solide quand même et c'est ce papier mais c'est c'est incroyable bien sûr après ça reste voilà faut peut-être pas mettre dans les mains d'un très jeune enfant de haut j'ai de la caméra voilà voilà mais voilà elle est peut-être moins solide que ça et de ce fait voilà c'est pas non plus un jouet mais ça peut être manipulé et puis voilà alors maintenant on arrive dans les trois qui m'ont demandé le plus de boulot et que j'ai fait la demande de son meilleur mais alors qu'il est je sais que c'est là c'est les plus beaux alors ouais pour moi c'est le plus beau disons moi c'est mon préféré voilà florisa donc sur les mêmes motifs que le que c'est la première génération c'est à dire des versions rouge et bleu voilà le temps l'original sur la jaquette de jeu avec tous les comment dire les dégradés de couleurs que bon ben ça c'était très dur parce que là bon ça c'est autre chose c'est des bandelettes qu'on vient insérer dans les bandelettes déjà mises en place pour créer des effets de dégradés de couleurs dans les feuilles et tout ça ça a été pas plus que fastidieux le drac au feu drac au feu pareil un rouge et puis bleu mais voilà voilà c'est ceux qui sont sur ma bannière d'ailleurs ouais c'est bien c'est ce qu'ils sont à bannir c'était c'était vraiment les trois plus complexes à faire puis là je suis occupé sur le le ducking donc je sais pas peut-être si certains d'entre vous ont envie de se lancer dans le quilling n'hésitez pas à poser vos questions ouais voilà et puis du coup si vous souhaitez que je fasse une vidéo je montre ma mère réaliser ses coulings oui il n'y a pas de souci si vous voulez que je vous fasse un petit tuto d'un modèle assez simple pour commencer il n'y a aucun problème moi je ne demande qu'une chose c'est ben voilà si ça vous fait plaisir de partager après certes bien sûr ça ne plaît pas à tout le monde après ce qu'on fait sur pokémon peut être adapté sur n'importe quel autre personnage animal enfin bref objet mais voilà bon je vous si ça vous plaît ben tant mieux si vous voulez faire un commentaire faites le de façon constructive ce n'est pas bashing channel donc les commentaires un peu indésirables ben voilà fait preuve d'un peu de respect quand même quoi puis ben écoutez moi je veux bien je veux bien vous ça me dérangerait pas de vous faire plaisir en vous expliquant comment faire voilà voilà donc du coup c'est déjà la fin de la vidéo enfin déjà déjà ouais 10 minutes c'est c'est rare que j'en fasse des comme ça mais donc voilà moi j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment et puis en tout cas moi j'ai ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo avec toi ben voilà pareil voilà vraiment du coup s'ils veulent bien qu'ils fassent les cooling eh ben s'ils veulent y'a aucun souci je veux bien faire une vidéo il n'y a pas de souci où on montre un modèle facile pas par part et puis ben voilà quoi c'est comme tout une fois qu'on sait faire utiliser le matériel on adapte comme on veut voilà donc allez bon bah alors bientôt pour nouvelle vidéo à bientôt voilà quoi la prochaine simplement allez bye salut ciao